S.R.France est devenu un partenaire par rapport à une démarche qualité qu'on nous mettait en place en fait l'intérêt pour nous c'est d'être au maximum proche de notre savoir-faire de métier donc s'entourer de personnes compétentes dans différents domaines donc de la même manière pour les chevaux par exemple on a un maréchal ferrand on a un dentiste on a un ostéopathe et les clients qui recherchent des partenaires il nous fallait autour de la partie équestre les meilleurs conseillers possibles de ce fait on cherchait des gens qui puissent répondre à plus qu'une question comptable pouvoir être conseil auprès de nos clients sur une démarche de défiscalisation sur une démarche de création d'entreprises agricoles de développement tel ou l'autre est l'important d'avoir quelqu'un qui puisse répondre là où nous c'est pas notre domaine de compétences et c'est vrai que avec un conseiller personnalisé qui nous suit depuis le début qui aide à nous développer ça fait quand même un plus par rapport à d'autres d'autres agences comptables qu'on peut trouver on n'est pas du tout un schéma standard type centre équestre avec 60 chevaux 200 licenciés avant nous on veut faire du sur mesure donc il faut avoir quelqu'un qui est aussi ouvert à des schémas qui ne sont pas des schémas type parce que on a tel profil de client qui va faire tel investissement mais qui a tel profil personnel d'entreprise donc l'important c'est vraiment d'être capable de faire du sur mesure et puis on privilégie la qualité et la quantité on n'a pas beaucoup de chevaux mais c'est vraiment des très bons chevaux donc il faut en prendre soin se faire prendre soin aussi des propriétaires qui nous les confient donc on a aussi avec qui sert des solutions au niveau fiscal juridique des bonnes des bonnes idées pour pour le commerce ou pour développer la société dans notre optique et notre philosophie la montage d'avoir un partenaire comme vous c'est de se dire on gagne ensemble on perd ensemble donc c'est aussi ça si c'était que dans un sens où on était donc dans un climat de facturation et on n'essayait pas de construire quelque chose ensemble des outils même pour vos clients demain ou des outils pour nous nos clients on n'aurait pas cette collaboration fructueuse pour l'accompagnement que j'ai fait avec frédéric et vincent il a commencé il ya quelques années la demande au départ était finalement d'avoir un spécialiste plutôt des activités caisse et puis rapidement je me suis rendu compte qu'ils avaient des profils vraiment très très créatifs et avec beaucoup d'idées et que la première chose a été de les écouter de comprendre quels étaient leurs besoins et peut-être même de leur faire exprimer finalement qu'elles étaient leurs attentes et quelles étaient leurs visions de leur métier à moyen terme et puis derrière ça il a fallu se dire ok on a beaucoup d'idées maintenant comment est-ce qu'on en fait une activité un business et comment est-ce qu'on culture un petit peu la démarche dans le temps pour arriver à quelque chose de cohérent l'accompagnement finalement il s'est fait aussi bien comprendre ce qu'il voulait essayer de voir où est-ce qu'on allait et puis après comment est-ce qu'on y va donc c'est de la stratégie avec un développement d'offres de services derrière ça des notions qui ont été jusque aux relations avec les clients fournisseurs finalement je suis là à la fois pour les accompagner dans la réflexion rebondir avec eux est un interlocuteur d'échanges mais aussi comme piste pour trouver des partenaires qui puissent les accompagner et mieux servir leurs intérêts par rapport à cette stratégie qui a été déterminée avec eux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021